Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 20e édition des estivales de la question animale. Je vous dis bonjour à vous dans la salle, je vous dis aussi bonjour à vous en live. Je suis Julien de la chaîne YouTube Demos Kratos, pour ceux qui me connaissent ou non. On m'a chargé de vous faire une petite introduction avant le début de cette conférence, mais aussi des prochaines conférences de cette semaine. Donc vous allez m'entendre répéter ce speech plusieurs fois. Les estivales de la question animale, pour refaire un petit topo sur ce que c'est, c'est un événement qui est organisé du 9 au 22 août et qui propose cette année 96 heures d'activité avec des ateliers et surtout une trentaine de conférences dont une vingtaine sont filmées et diffusées en live sur la chaîne YouTube Les estivales de la question animale. Donc en bon youtubeur, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne YouTube, à checker la playlist pour ne pas manquer les prochaines conférences et surtout à liker et à partager un maximum ces vidéos parce qu'on est quand même dans une bataille culturelle, une bataille des idées. Notre but, c'est quand même de diffuser un peu nos discours. Donc ce n'est pas que ici que ça se joue, ça va être aussi sur Internet. Donc il faudra diffuser ces contenus et là, on compte sur vous. Les estivales de la question animale, c'est un événement à prix libre, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit puisque l'organisation de l'événement coûte environ 40 000 euros. Ça, on vous l'a déjà présenté. Et pour soutenir ce projet, on vous invite à aider à son financement. Donc soit si vous êtes sur place à aller à l'accueil pour voir quel don vous pourriez faire, soit si vous êtes en ligne sur le live ou sur le replay, vous avez dans la première ligne de la description un lien vers le Hello Asso pour soutenir un peu tout ce travail militant. La conférence d'aujourd'hui, la première que j'ai l'honneur de présenter, c'est celle de Florence Delry, qui va nous parler du tableau global de l'exploitation animale, donc à savoir combien d'animaux sont concernés et qu'est-ce qu'ils endurent. C'est une bonne entrée en matière pour la question d'antispécisme. Florence Delry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autrice et illustratrice scientifique, créatrice du site Question Animaliste, éditrice à l'amorce, qui est une revue en ligne contre le spécisme. Elle est conférencière et cofondatrice du projet Méduse. Cette conférence que tu vas nous présenter, c'est un tour d'horizon chiffré, sourcé, illustré de l'exploitation animale française et mondiale, donc à savoir quelles sont les victimes de l'exploitation, qu'est-ce qu'on leur inflige en fonction des espèces, combien elles sont à souffrir, enfin du fun en fait, c'est vraiment ça l'idée. Et à la fin de cette conférence, il y aura deux temps questions réponses, un premier qui sera filmé, donc vous pourrez intervenir, je vous passerai le micro, et si vous regardez le live, vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat YouTube, je ferai une sélection et je poserai les questions à votre place. Donc voilà, tout ça, ce sera la partie filmée, et puis pour les personnes qui ne veulent pas que ce soit filmé, le live se terminera et vous pourrez poser vos questions. Voilà, maintenant, je laisse la place à Florence et à la conférence. Merci beaucoup Julien. Merci Julien pour cette introduction, merci à tout le monde d'être là, donc bonjour à tous et à toutes. Donc cette petite conférence, effectivement, est un tableau global de l'exploitation animale. Je vais commencer cette présentation par quelques points d'attention, en fait, parce que en réalisant cette conférence, j'en ai encore plus pris conscience, les chiffres sont difficiles à obtenir globalement quand il est question d'exploitation des autres animaux. Donc je vais commencer par ces petits points d'attention, sous forme d'introduction. Donc comme l'a dit Julien, ça va être un tour d'horizon qui concerne à la fois la France et le monde, mais il faut savoir que beaucoup d'estimations chiffrées, donc du nombre d'animaux exploités dans le monde, sont des estimations et pas du tout des chiffres qui sont vraiment précis et exacts. Ça concerne tout particulièrement les individus aquatiques qui sont comptés en fait en tonnage et pas en nombre d'individus, donc c'est assez difficile à estimer. C'est les organismes de collecte des statistiques qui établissent ces chiffres en tonnes. Et ça implique en fait de formuler des inférences en fonction de leur poids moyen et d'en déduire un nombre d'individus. Donc il y a quand même des marges d'erreur qui sont assez conséquentes. Il y a certaines données aussi qui sont très difficiles, voire impossibles à obtenir, notamment parce qu'il y a des données qui ne sont pas récoltées dans certains pays ou pour certains types d'exploitation. Et il y a aussi la question des captures illégales, du braconnage, et aussi de chiffres agglomérés, c'est-à-dire de chiffres qui concernent soit plusieurs espèces, soit plusieurs... Enfin généralement c'est ça, plusieurs espèces, et qui ne peuvent pas être détachées. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a aussi la question des animaux qui meurent avant d'arriver à l'abattoir et qui du coup ne sont pas comptabilisés dans les chiffres des abattages. Ces données, elles se concentrent exclusivement sur les exploitations à des fins alimentaires. Donc il y a tout ce qui ne concerne pas cet usage aussi, qui malheureusement tue des centaines de millions, certainement, de milliards d'animaux, pour des fins récréatives, de loisirs, d'expérimentation animale, tout ça. Donc il y a quand même des champs très vastes qui ne sont pas inclus dans cette présentation. Et enfin, j'ai exclu les animaux qui sont réputés non sentiants ou pour lesquels un doute persiste. Donc dans cette conférence, il ne sera pas question de bivalves d'insectes, d'arachnides et d'escargots notamment. Alors toutes les données officielles, elles ne bénéficient pas non plus du même indice de fiabilité. Il y a des dispositifs qui sont fournis par certaines institutions pour évaluer justement ce degré de fiabilité qui est mis à disposition du public. C'est quelque chose notamment que vous pourrez retrouver après dans la bibliographie et dans les ressources que je propose en fin de conférence. Autre chose, seules les victimes... Merci beaucoup. Seules les victimes directes sont chiffrées. C'est-à-dire que tous les individus qui subissent entre guillemets les dommages collatéraux de l'exploitation des animaux, donc le dérangement, la déforestation, la perte des habitats, les pollutions diverses, l'appauvrissement génétique ou la contamination génétique entre guillemets d'espèces qui sont domestiquées, qui retournent dans leur milieu naturel et qui appauvrissent le patrimoine génétique d'espèces sauvages bien malgré elles. Tout ça, ce ne sera pas comptabilisé ici non plus. Certaines données aussi, je le signale, pour l'année 2020 ont été perturbées par la pandémie. Je fais un petit avertissement. Cette conférence, elle ne contient pas d'images d'abattage, d'abattoir ou de mise à mort directe, mais il y a quelques images de conditions d'élevage qui peuvent être difficiles à regarder. Je préfère vous prévenir. J'en parlais donc tout à l'heure. On a tendance, quand on fait des décomptes des animaux qui sont tués en France ou dans le monde, à se focaliser sur les abattages, c'est-à-dire sur les données qui sont fournies par les établissements, donc les abattoirs, et qui sont comptabilisés par les organismes de collecte. Ce qu'il y a, c'est que ça induit une vision qui est assez biaisée parce que les animaux comptabilisés sont ceux qui sont mis à mort officiellement, mais ça ne compte pas en fait les animaux qui n'arrivent pas à ce stade et donc qui n'arrivent pas jusqu'à l'abattoir et qui meurent avant. Et malheureusement, enfin, de toute façon, ça ne changera rien pour eux, mais il y a quand même une grosse proportion selon les espèces d'animaux qui meurent pendant leur exploitation, pendant leur élevage. Je propose ici quelques chiffres. C'est vraiment partiel. Les chiffres sont très durs à obtenir, assez variables selon les modes d'élevage, selon les pays, selon les espèces. Typiquement, pour les lapins, on a des chiffres qui sont vraiment très élevés. C'est-à-dire que 15 à 20 % des lapins élevés en Europe, par exemple, c'est des chiffres de la FAO en 92, 15 à 20 % de lapins meurent avant d'arriver à l'abattoir. Donc c'est quand même assez énorme et on est souvent à plus de 20 % de mortalité en France pour les femelles. C'est des chiffres qui sont fournis par Itavi en 2006. Pour les agneaux, on est à 16 % de mortalité en France. Pour les chiffres 2010-2011, pour les voies, l'étang, 8 %, pour les poulets, on est à plus de 4 %. Et pour les cochons, on est à 3-4 % environ. On considère qu'il y a une mortalité anormalement haute au-dessus de 5 %. Mais donc, on a un petit aperçu quand même du fait que les animaux meurent quand même assez massivement, même avant d'arriver à l'abattoir. Ces données, elles sont parfois difficiles à obtenir aussi. Il y a notamment un phénomène dans les documents auxquels on peut difficilement accéder en ligne qui sont parfois des données agglomérées sous forme de taux de sortie. C'est le terme utilisé par les filières. Le taux de sortie, c'est une donnée qui cumule à la fois le taux de mortalité et le taux de réforme. Ou alors, des fois, il y a des données qui sont exprimées en viabilité et pas en mortalité. Alors, ça complique un peu les recherches aussi. On a plutôt tendance dans ces documents à trouver 95 % de viabilité au lieu de 5 % de mortalité. Donc, voilà pour les petites réserves et les points d'attention sur ces chiffres. Ici, je propose quelques images représentatives de l'élevage en France. Les filières de l'élevage en France ont tendance à montrer beaucoup d'images de pâturage, des images d'animaux libres. La réalité, c'est qu'environ 80 % des animaux qui sont élevés en France ne voient jamais la lumière du jour et ou sont élevés en cage. Donc, on a notamment ici l'exploitation des cochons. on est à 95 % d'intensifs. Des exploitations de brebis, donc je pars de gauche à droite et de haut en bas. Des exploitations de canards à foie gras, il y a 75 % de ces oiseaux qui sont élevés en cage individuelle. Des exploitations de lapins, là, on est à 99 % d'intensifs, donc les lapins subissent une exploitation particulièrement difficile. Une exploitation de dinde, tout en haut à droite. Une exploitation de truites bio, là, il n'y a aucune réglementation en ce qui concerne la densité pour les poissons. C'est un petit peu les grands oubliés des filières. Ça, c'est des photos qui ont été donc prises par l'association L214 lors de ces enquêtes. On a très, très peu d'images de ce genre. Ce n'est pas facile aussi de prendre des photos des animaux aquatiques, par définition. C'est sous l'eau, c'est compliqué. On a une exploitation de poulets. On est sur des poulets de chair. On a 80 % d'intensifs aussi. Une exploitation de vaches, en l'occurrence, ici, c'est des vaches laitières, sur lesquelles les éleveurs et les agriculteurs en général appuient beaucoup. En tout cas, c'est les représentations classiques qu'on voit. C'est beaucoup la vache dans le près. Une exploitation de cailles qui se fait à 90 % aussi en cages. Les cailles, c'est un petit peu des individus qui sont très, très oubliés aussi, même dans les enquêtes des associations. J'y reviendrai tout à l'heure sur les chiffres. C'est pourtant assez impressionnant. Et enfin, une image de commerce de chevraux pour notamment la consommation de produits laitiers de fromage de chèvre, etc. Pour les chiffres, ici, ce graphique présente le nombre d'animaux sentiants terrestres uniquement. J'appuie sur cette donnée-là. C'est uniquement les animaux terrestres abattus chaque année en France par espèce. Et j'ai enlevé Gallus, Gallus domesticus, donc la poule domestique, parce que les proportions sont tellement grandes par rapport aux autres animaux terrestres que le graphique aurait été difficile à lire. Donc j'ai réalisé différents graphiques. On regardera ce que ça donne avec les poules après. Donc en nombre d'animaux abattus, le premier chiffre de 61 millions, c'est des canards. On a ensuite les cailles dont je parlais à l'instant qui sont 50 millions. Et c'est un chiffre qu'on a très peu parce que ça ne figure pas dans les données de l'AGREST, l'organisme de collecte statistique du ministère de l'agriculture. Donc les cailles n'apparaissent pas dans les oiseaux, dans les volailles. C'est un chiffre compliqué à avoir. Et pour cette espèce spécifique, je suis passée par un autre organisme et c'est assez compliqué. En fait, c'est un peu un parcours du combattant. Il n'y a pas de documentation vraiment très claire qui fait la synthèse de tout ça. Il faut aller chercher à gauche, à droite. Il y a un petit peu d'opacité sur ces chiffres. Donc les cailles sont quand même très nombreuses. On n'en parle pas beaucoup, je pense, parce que ça reste une consommation de luxe. Les oeufs de cailles et les cailles en elles-mêmes sont plutôt destinées à une consommation un petit peu marginale et à la restauration et à des mets un peu raffinés, etc. Donc c'est moins grand public. Mais ça concerne quand même beaucoup d'animaux. Ensuite, on a les dindes avec 39 millions d'individus abattus chaque année. Ensuite, on a... Je n'arrive pas à lire, je suis trop loin. Les gros bovins, avec 33 millions d'individus. Donc ça concerne les vaches, les bœufs, etc. On a les lapins qui sont 23 millions. Les cochons qui sont un peu plus de 23 millions aussi. Les pintades qui sont 20 900 000 environ. Les veaux qui sont 11 800 000 à peu près. Là, c'est beaucoup l'industrie laitière avec le traitement qu'on connaît, la séparation avec les mers, etc. Donc il y a beaucoup de... Enfin, des traitements qui sont quand même difficiles et un élevage qui est particulièrement douloureux. Les veaux sont isolés, ils sont maintenus dans des cages individuelles, souvent ils sont anémiés, etc. Ce sont des données qui sont aussi assez difficiles à avoir, mais ce sont en gros des déchets de l'industrie laitière. On a les pigeonaux aussi, qui sont un peu plus de 5 900 000. les pigeonaux, c'est aussi des animaux que globalement on retrouve très très peu dans les communications, y compris les communications animalistes, en fait. Dans beaucoup de statistiques, ils n'apparaissent pas du tout. Et pourtant, ils sont quand même assez nombreux aussi. C'est une donnée ici qui est issue du CERD, qui est un organisme, une association qui distribue des fiches sur la diversification de l'élevage, donc qui concerne des espèces qui sont un peu moins connues que cochons, poules, vaches, etc. On a les agneaux aussi qui sont 3 600 000 à peu près, donc toujours dans cette optique de produits laitiers, de production de produits laitiers. On a les caprins qui sont presque 700 000. D'autres ovins, on est à 529 000. Les autruches, alors les autruches, c'est typiquement les oiseaux dont on ne parle pas du tout, jamais. C'est un chiffre aussi qui est issu du CERD, qui est difficile à trouver. Ce n'est pas un gros chiffre, mais ça concerne quand même 14 800 individus par an. On apprend beaucoup de choses quand on regarde ce truc-là, notamment qu'il y a des abattoirs qui sont spécifiquement conçus pour les autruches. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très sexy à montrer au grand public. Encore une fois, c'est aussi une chair qui est assez consommée de manière marginale, donc on en entend très peu parler. Mais il y a des élevages d'autruches et il y a des abattoirs d'autruches. Il y a aussi 6 800 équidés, donc chevaux et ânes. Et on a quelques centaines, 300 bisons et buffles, qui est aussi un élevage très marginal. Il y a des éleveurs qui essayent de se réunir comme ça, qui élèvent des bisons pour leur chair. Donc il y a les sources qui sont indiquées sous le graphique. En l'occurrence, la plupart des données viennent de la Grèce, comme je disais tout à l'heure, donc le ministère de l'Agriculture en France, dans le bulletin mensuel de conjoncture de juillet 2021. Donc c'est des chiffres qui sont très, très actuels. Il y a ensuite des données qui sont plus spécifiques, notamment issues de la Grèce Nouvelle-Aquitaine, dans la filière volaille hors palmipède gras. C'est dans ces bases de données-là qu'on retrouve les cailles et des données du CERD qui datent de 2019. Donc les chiffres les plus anciens, la date de 2018, ça reste quand même des chiffres assez récents. Là, c'est le même graphique, mais avec les poules domestiques qui crèvent le plafond. et qui sont 820 millions quasiment. Donc quand on... Je parle d'espèces, Gallus, Gallus, Domesticus, parce que ça concerne à la fois les poules, les poulets et les chapons, donc les coques castrés. Et voilà, on se rend mieux compte en passant d'un graphique à l'autre, en fait, de la proportion gigantesque de poules qui sont tuées tous les ans. Donc on obtient un total de à peu près un milliard, pardon, 91 millions d'animaux par an terrestres abattus en France. Ce qui nous donne le chiffre qui est par contre beaucoup communiqué dans les associations animalistes et dans la lutte animaliste en général de 3 millions d'animaux terrestres abattus par jour. En passant aux animaux sentients aquatiques qui sont abattus chaque année en France, soit par la pêche, soit par l'élevage aquacole. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on a des estimations. Donc en bleu clair, ce sont les estimations basses. En bleu foncé, les estimations hautes. Donc ce que je disais, il y a une marge d'erreur qui est très conséquente. Donc on est de 695 millions à 2,3 milliards. Donc c'est très difficile de compter en nombre d'individus pour les poissons qui sont pêchés pour la consommation humaine. Pour les poissons en aquaculture, on est entre 20 et 66 millions. Donc dans les élevages aquacoles, les piscicultures spécifiquement. Et pour les crustacés, dans les élevages aussi, on est entre 2 et 4 millions. Sachant que les crustacés sont effectivement des animaux sentients mais dont la sentience est assez peu reconnue aussi. On a toujours l'impression que les crevettes, les crabes, les homards, en l'absence d'expressions faciales visibles, un peu comme les poissons, et en l'absence de cris, on a du mal à avoir de l'empathie et à estimer qu'ils sont sentients. Pourtant, ils le sont. Donc ça concerne un total de 717 millions à 2,3 milliards d'individus par an, ce qui nous donne 1,9 à 6,5 millions par jour. Donc en fait, si on fait le total en France des individus aquatiques et terrestres, on est bien au-delà des 3 millions par jour qui sont souvent communiqués. Dans cette communication, en fait, quand on parle de 3 millions d'animaux abattus en France par an, on a tendance vraiment à oublier les animaux aquatiques, on a tendance à oublier de préciser qu'on parle des animaux terrestres. Et cette invisibilisation, elle est vraiment constante, que ce soit des statistiques françaises ou mondiales. Donc là, les sources, c'est l'organisme, la FAO, FAO STAT, et Fishcount, qui propose une estimation du nombre d'individus, comme je le disais tout à l'heure, qui est inféré à partir du tonnage. Donc, pour la France, ça, c'est un graphique alors tout simple qui représente la proportion d'animaux terrestres et d'animaux aquatiques sentients qui sont abattus chaque année. On voit qu'en fait, la majorité des... Alors, pardon, il y a une erreur de chiffre, non, c'est pas 96,3, du coup. Mais en tout cas, il y a une majorité d'animaux sentients aquatiques qui sont abattus et les individus sentients terrestres sont minoritaires. Voilà. Donc, on est sur un total global entre animaux aquatiques et animaux terrestres qui est compris entre 1,8 à 3,4 milliards d'individus par an, soit 4,9 à 9,3 millions d'individus par jour. Dans le monde, alors, bien sûr, là, on prend en compte l'ensemble des pays. Donc, cette représentation-là ne suffit pas à montrer l'intégralité de l'élevage et tout ce qui est représentatif par rapport à l'élevage dans des pays parce qu'il y a beaucoup de diversité et de grosses différences entre les méthodes d'élevage. Mais ça reste quand même assez représentatif de ce qu'on peut retrouver dans le monde entier, notamment, donc, toujours en partant du haut à gauche, une exploitation de poussins au Mexique, ensuite, un commerce de buffles au Vietnam. On a aussi une exploitation de cochons en Italie dans des conditions qui sont très similaires à celles de la France, une exploitation de poissons en Australie où on voit qu'il y a des grandes, grandes densités aussi, une exploitation de poulet en Espagne, donc toujours en Europe. En bas à gauche, on a une capture et un tri des poissons en Grèce, puis du commerce de crabes à Taïwan, du commerce de poulpes aussi en Grèce, donc les céphalopodes aussi sont des animaux sentients, un commerce de moutons en Australie et enfin, une exploitation de vaches au Chili, donc des vaches laitières. Donc, voilà, ces images sont assez difficiles, on voit que les animaux sont très concentrés, qui vivent beaucoup enfermés ou dans des situations de contention, d'engagement, etc. Et on voit que les poissons, les crustacés et les céphalopodes sont manipulés dans des conditions où leur bien-être est particulièrement négligé. Ça, ce sont des photos qui sont issues de la base de données weanimals.org qui proposent des photos libres de droit qui sont utilisables donc dans un contexte de défense de l'éthique animale. Je vous invite à la consulter et à vous en servir dans vos communications, c'est un très bon outil. Donc, sur ce graphique, alors, même principe que pour les chiffres français, on a le nombre d'animaux sentiants terrestres abattus chaque année dans le monde, toujours hors Gallus, Gallus, Domesticus. Donc, on voit qu'on a 3 milliards de canards, 1,48 milliard de cochons, 980 millions de lapins, 660 millions quasiment d'oies et de pintades, 656 millions de dindes, 573 millions de moutons, 480 millions quasiment de chèvres, 300 millions de bovins environ, 70,4 millions d'autres rongeurs, 55,3 millions d'autres oiseaux, 26,2 millions de bisons et de buffles, 25 millions de chiens aussi, qui ne sont pas consommés partout parce qu'il y a des tabous, mais en tout cas, ça représente quand même un gros chiffre, 4,8 millions de chevaux, 2,6 millions d'ânes, 2,4 millions de chameaux, d'autres camélidés aussi qui sont 944 000 et les mules qui sont 477 000 à peu près. Ce sont des sources, des données qui sont issues de FAO Stat également, 2015-2016 et d'autres documents qui sont un peu plus confidentiels. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps est limité. et là, de la même manière, on voit la différence entre le graphique précédent et celui-là avec l'intégration tout de suite de Gallus, Gallus Domesticus. Ça prendrait une proportion terrible pour les poulets. Donc là, on est à 69 milliards quasiment. Donc, on a un total d'animaux terrestres qui est de 77 milliards par an à peu près, ce qui nous donne 211 millions par jour d'animaux terrestres abattus. dans ces chiffres. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on ne retrouve pas les cailles parce qu'il y a des chiffres mondiaux qui ne prennent pas en compte les réalités nationales dans certains pays et donc, c'est tout simplement impossible d'avoir certains chiffres. Donc, il y a des chiffres qui sont vraiment manquants. De la même manière, dans les animaux aquatiques, il n'est jamais question des grenouilles. Donc, c'est un animal auquel on ne pense pas du tout non plus. Alors, en France, peut-être un peu plus, mais c'est des chiffres qui sont difficiles à obtenir et d'autant plus qu'elles sont comptées en tonnes aussi, mais c'est même pire que les poissons puisqu'elles sont comptées en tonnes de cuisses carrément. Donc, ce n'est même plus des individus, ce n'est même plus du tonnage, c'est du tonnage de morceaux. Donc, c'est très difficile de faire le décompte. C'est donc sous-estimé, largement. Ces chiffres, ils sont ahurissants, mais ils sont largement sous-estimés. Si on inclut le nombre d'animaux sentients aquatiques abattus chaque année dans le monde, soit par la pêche, soit par les élevages aquacoles, on obtient des chiffres qui sont très, très élevés aussi. Pour les poissons qui sont pêchés pour la consommation humaine, on est entre 325 et 1 200 milliards. Pour les poissons qui sont pêchés pour servir de nourriture animale ou pour faire de l'huile, on est à 462 milliards jusqu'à 1119. Donc, c'est pareil, c'est des estimations qui sont faites par fiche 40 en fonction du tonnage. Donc, il y a des grandes marges d'erreur. Et pour les poissons en pisciculture, on est entre 51 et 167 milliards. Pour les crustacés, en élevage aquacole, on est entre 255 et 604 milliards. Et pour les crustacés capturés lors des pêches, on est de 317 à 484 milliards. Alors, il faut voir que dans ce chiffre-là, il y a des individus, donc une petite réserve, des individus dont la sentience n'est pas certaine, notamment 181. à 3 milliards de krill antarctique. Donc, c'est des chiffres qui ont été notamment créés par l'équipe de travail de la journée mondiale pour la fin du spécisme. C'est des estimations qui sont similaires à celles de fish count et qui permettent d'inférer un petit peu le nombre d'individus, mais toujours avec ces marges d'erreur. Donc là, en fait, pour la proportion toujours d'animaux aquatiques, sentients et terrestres abattus chaque année dans le monde, là, le pourcentage est le bon. On est à 96,3% d'individus aquatiques. En relation avec les... Enfin, par rapport aux individus sentients terrestres, c'est vraiment majeur. Dans le monde, on est donc dans un total de 1492 à 3 651 milliards d'individus par an, ce qui représente 4,1 à 10 milliards d'individus tués tous les jours. Alors, concernant les individus aquatiques, je le disais tout à l'heure, le décompte n'est pas facile, les données sont partielles et fish count ne fournit pas d'estimation pour un certain nombre de catégories d'individus que je détaille ici pour qu'on puisse prendre un peu plus la mesure à quel point ces chiffres sont sous-estimés. Notamment, les crustacés pêchés, donc araignées de mer, crabes, crevettes et crevisses, gambas, homards, langoustes, tourteaux, etc. Les céphalopodes pêchés, donc calmar, poulpe et sèche. Ce qu'on appelle les prises accessoires, en anglais, les bycatchs, ce sont des individus capturés accidentellement qui sont souvent rejetés ensuite, donc les poissons, crustacés, et en plus, ça peut concerner beaucoup d'autres espèces, des cétacés, des phoques, des loutres de mer, des tortues, même des oiseaux qui se font attraper. La FAO estime que ça concerne en moyenne 27 millions de tonnes d'animaux par an, mais ce tonnage, il n'est pas transposé en nombre d'individus, les espèces sont très diverses, donc c'est compliqué, mais ça reste un phénomène vraiment massif. Il y a aussi les poissons morts qui se sont tués après s'être échappés des filets, qui ne sont pas comptabilisés. Les individus victimes de la pêche fantôme, c'est-à-dire qui subissent les dégâts d'engins de pêche qui ont été perdus ou abandonnés. J'ai fourni quelques photos. En haut, c'est une tortue qui est morte dans un filet fantôme. Et la deuxième photo, c'est la prise accidentelle d'un cétacé. Il y a aussi les poissons qui servent d'appât pour l'usage personnel des pêcheurs et des pêcheuses, mais qui ne sont pas enregistrés. Et tout autre individu qui est capturé et dont la capture n'est pas enregistrée, pas déclarée, illégale, etc. Donc ça représente quand même beaucoup d'individus aussi. Alors concernant les souffrances induites, comme on l'a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long et ça serait très difficile aussi. Mais selon l'espèce à laquelle ils appartiennent en tout cas, selon leur âge, leur poids, leur morphologie, le pays dans lequel ils sont exploités, la réglementation en vigueur, les traditions, etc. Les individus mentionnés dans cette conférence, ils vont connaître différents traitements, plus ou moins source de souffrances psychologiques et physiques. On peut mentionner les souffrances issues de la sélection génétique tout d'abord. Par exemple, la surproduction de toisons pour les moutons, par exemple, qui produisent une toison surabondante, ce qui cause certains problèmes de santé. La production excédentaire de muscles de ou de lait de lait maternel, l'épuisement, les infections qui sont très courantes, les mammites, notamment en élevage laitier, les boiteries aussi, très courantes chez les vaches laitières, entre autres, les mauvaises conformations corporelles et les mises bas impossibles sans césarienne, par exemple, ce qui est le cas de la fameuse race bleu-ban belge qui ne peut pas mettre bas sans césarienne parce que les muscles sont trop développés. Donc, c'est un peu les dégâts de la sélection génétique. La privation de liberté, ensuite, par l'entrave, la contention, la surpopulation, ce qui a tendance à créer des comportements de cannibalisme, notamment, et bien d'autres problèmes. Les mutilations, notamment écornage, castration, meulage des dents, codectomie, débécage, écorchage, souvent pratiqués à vif pour l'intégralité de ces pratiques-là. Il y a d'autres sources de souffrance, telles que les inséminations, le gavage, notamment pour le foie gras, les coûts, les parasites, les maladies, le marquage au fer rouge, les transports très longs, l'hyperthermie, la faim, la soif et la rupture des liens sociaux aussi. Si vous avez lu les livres de Sébastien Moreau, vous devez comprendre et connaître l'importance des liens sociaux pour les groupes d'animaux sociaux. Les accidents aussi, donc les coûts, les écartellements, dont on parle assez peu, mais il y a beaucoup de vaches laitières qui s'écartellent en glissant sur leur sol en béton et qui glissent. Les éleveurs connaissent ce truc-là, le grand public beaucoup moins. Les incendies qui sont assez fréquents, les accidents de transport, etc. Et enfin, les mises à mort qui peuvent se faire par égorgement, congélation, notamment pour les poissons, ébouillantage, écrasement, asphyxie, gazage, broyage, épuisement ou électrocution. Il y a un petit aperçu à droite de différents outils qui sont utilisés pour exploiter les autres animaux. En haut, c'est une entrave, il y a des aiguillons électriques, une broche perforante tue lapin, un pistolet d'abattage, un écorneur et une pince à sacrifier. Ce sont des outils d'usage courant dans l'exploitation des autres animaux. C'est un aperçu minimal de ce que peuvent subir ces individus. à retenir sur cette présentation. L'exploitation d'autres individus sentiants par les humains est absolument massive, mondiale. Elle est difficile à conceptualiser justement à cause de ce caractère massif parce que les chiffres, je n'arrive pas à les concevoir personnellement. Je pense que c'est très difficile de se figurer ce que représentent 3 000 milliards d'individus. Et ça induit des souffrances qui sont aiguës et durables pour un nombre incalculable d'individus, mais littéralement incalculable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir combien d'individus sont concernés. Dans le monde, l'immense majorité des individus sentis en mise à mort par les humains sont des individus aquatiques. C'est important de le noter parce qu'on a vraiment tendance à les oublier. L'accessibilité des données mondiales est très inégale. C'est important de le noter aussi. Il y a beaucoup de manques par rapport à ça. Les individus aquatiques sont particulièrement rendus invisibles par un décompte en tonnage, voire en tonnage après découpe, c'est ce que je disais pour les cuisses de grenouilles, de même que d'autres espèces selon les régions du monde. Donc, il paraît judicieux, en tout cas, lorsqu'il est question d'éthique animale, de rejeter la focalisation exclusive sur les mammifères, en particulier sur les bovins. Les filières communiquent beaucoup sur ces images-là. L'image de la vache dans le pré, c'est le symbole du Salon de l'agriculture en France. Les éleveurs, communiquant notamment sur les réseaux sociaux, insistent beaucoup sur leur vache, mais parlent vraiment très peu des autres animaux. Donc, voilà, c'est intéressant de montrer davantage ce que subissent les individus aquatiques et surtout à quelle échelle. Et enfin, certaines espèces sont souvent oubliées des supports d'information et de sensibilisation, comme je le disais au début de la présentation. Donc, en premier lieu, les individus aquatiques, encore une fois, qui ne sont pas représentés à hauteur des souffrances qui leur sont causées en termes d'intensité et de nombre, mais aussi certaines autres espèces qui ne sont quasiment jamais évoquées, même dans le mouvement animaliste, lorsqu'il est question d'élevage destiné à la consommation humaine. Je le disais aussi au début pour les chiffres français, les cailles, les pigeons, les autruches et les grenouilles, notamment. Merci. Et merci à toutes les personnes qui essaient de changer tout ça. Merci beaucoup aux estivales de la question animale d'avoir accueilli cette présentation et un merci particulier à Matéi Souchon qui m'a bien aidé pour la documentation concernant les poissons, les animaux aquatiques en général. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. On va prendre vos questions dans la salle. On va prendre à moitié des questions dans la salle et des questions sur YouTube aussi aux gens qui nous regardent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais les lire et en faire remonter quelques-unes. Et puis ici, levez la main et je vous fais passer le micro pour pouvoir discuter encore. Je ne sais pas combien de temps on a encore. Moins de cinq minutes ? Ça va, on a du temps. Hop. Merci beaucoup Florence pour cette conférence. Merci. Une petite question. Est-ce qu'on a une estimation du nombre d'insectes ? Alors, il y a un document de l'organisme que j'ai cité tout à l'heure, le CERD, qui effectivement a produit une fiche comme pour les pigeonneaux, comme pour les cailles, les autruches, les bisons et les animaux dont l'élevage est considéré comme étant marginale, qui a produit aussi une fiche sur les insectes. Mais en France, ce n'est pas encore un sujet pour lequel on a des données. C'est très compliqué. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie de cette présentation aussi. Au-delà de la question de la sentience, c'est que les chiffres... Je n'ai pas accédé à des chiffres et même pour le monde, je n'ai pas vu de chiffres concernant les insectes. Donc, je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça représente. On peut se douter que pour une consommation à poids équivalent, ça représente beaucoup plus d'individus, effectivement. Je pense qu'il faudrait prendre en considération de manière urgente les réflexions éthiques préalables au lancement d'élevage d'insectes parce qu'on en entend beaucoup parler, même si on a des protéines végétales de très bonne qualité et qui se suffisent. Mais effectivement, il y a cette volonté de développer l'élevage d'insectes. Je n'ai pas de chiffres. Vraiment, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Est-ce qu'on a des données sur les animaux d'animalerie ? Ça, c'est pareil, c'est hors cadre de la conférence puisque je me suis vraiment concentrée sur les animaux destinés à la consommation de chair ou de produits d'origine animale plus spécifiquement. Donc, je n'ai pas des chiffres non plus parce qu'on est hors du cadre de cette conférence comme la présentation ne durait qu'une demi-heure. Il a vraiment fallu que je me concentre sur le plus grand nombre, l'essentiel du nombre d'individus. Donc, je n'ai pas ces chiffres-là. C'est pareil, les chiffres de la chasse aussi représentent beaucoup d'individus. C'est pareil, je n'ai pas les chiffres. On va prendre une question du chat sur YouTube et puis après, on passera en question hors live pour les personnes qui n'ont pas envie d'être enregistrées et puis après, la conférence d'après. On a une personne dans le chat qui demande, donc 42 SF, qui demande si les poissons sauvages utilisés pour nourrir les poissons d'élevage sont comptabilisés dans ces chiffres ou est-ce que c'est aussi quelque chose à rajouter en plus ? Alors oui, c'est les individus dont je parlais dans le graphique, alors c'est les deuxièmes colonnes, voilà, les poissons qui sont donc pêchés dans le but de nourrir d'autres animaux et de finir en huile aussi. Ils représentent dans le monde donc 462 milliards à 1119 milliards d'individus. Alors toujours avec cette marge d'erreur énorme, mais en tout cas, oui, ils sont comptabilisés. Et on nous fait remarquer dans le chat aussi que ces chiffres ne prennent pas en compte la pêche illicite non déclarée et non réglementée, INN, que Sea Shepherd estime à genre 30%, donc on pourrait gonfler ces chiffres encore de 30% de pêche illégale derrière. Oui, ils sont très largement sous-estimés. Ces chiffres, ils sont vertigineux, mais ils sont bien en deçà de la réalité. Je vais faire une petite outre rapide. Merci Florence, déjà on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette conférence en live, en replay sur la chaîne YouTube Les Estivales de la Question Animale. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner. La conférence d'après, ce sera celle de David Olivier, l'antispécisme, thèse modeste mais forte, ou modeste et forte. Ça va être très intéressant, donc restez avec nous en live et sur place. Que dire d'autre ? Si ce n'est qu'on vous invite toujours à faire des dons, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et merci encore à Florence et on passe à la conférence suivante. Merci Julien. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.